Les prisons sataniques et comment, après avoir discerné, sortir de ces prisons. Voilà, gloire au Seigneur. Prends avec moi la parole de Dieu, livre du prophète Esaïe, chapitre 42, verset 22, chapitre 12, verset 5 à 10. C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes. Plongés dans les cachots, ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillé et personne ne les restitue. Amen. Acte des apôtres, chapitre 12, verset 5 à 10. Pierre n'ont été gardé dans la prison. Et l'église n'est cessé d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Erobe allait les faire paraître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre des soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Et voici un nom du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant aux côtés et en disant, « Lève-toi promptement ! » Et les chaînes tombèrent de ses pieds. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'an lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et ils s'imaginaient avoir une vision. Le verset 10. « Lorsqu'ils eut passé la première garde, bruit la seconde. » Ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Amen. Alors, que Dieu nous bénisse pour nous asseoir. Discerner, détecter les prisons. Détecter et briser le prison satanique. La prison satanique, vous rappelle, c'est une situation dans laquelle vous êtes privé de liberté. Quand vous vous trouvez dans une situation où vous sentez qu'on vous a volé votre liberté, où vous sentez que vous n'êtes pas libre, sachez que vous êtes dans la prison satanique. Alors, il y a eu des situations où on est privé de liberté. La prison satanique, c'est aussi un domaine dans lequel on est séquestré, on est enfermé, on n'arrive pas à bouger. Quand tu constes dans ta vie qu'il y a un domaine dans lequel tu sens que tu es séquestré, tu es enfermé, tu es confiné, ce domaine-là, c'est ta prison satanique. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute des connaissances. Troisièmement, la prison satanique, c'est un enfoutrement qui consiste à bloquer quelqu'un d'une façon mystique. C'est un enfoutrement qui consiste à bloquer quelqu'un d'une façon mystique. Il y a des gens qui sont ici. Vous avez remis votre argent à une mauvaise personne. Et à partir de cela, la personne a pris votre argent. Elle a fait des incantations pour dire qu'à partir de cet argent, tout ce qu'il va entreprendre, que ça puisse tomber à l'eau. À partir de cet argent, j'ai détruit ces affaires. Parce que votre argent vous représente. Et là, mystiquement, vous êtes pris vos chevets. C'est pourquoi c'est très important de ne pas aller vous faire coiffer n'importe où. N'allez pas vous faire coiffer chez n'importe qui. Quelqu'un peut prendre votre chevelu et vous bloquer d'une façon mystique. Vous emprisonnez. Ce matin, toutes sortes de prisons sataniques sont brisées au nom de Jésus. Et brisées au nom de Jésus. Donne-moi un bon amène. Amen. Et les prisons sataniques sont des réalités. Et beaucoup de gens s'y retrouvent. Tu peux être libre physiquement, mais spirituellement, tu es en prison. Comment discerner, comment détecter les prisons sataniques ? Comment arriver à sortir de ces prisons-là ? Ce sont des choses auxquelles nous allons partager ce matin par la grâce de Dieu. Alors, pour détecter les prisons sataniques, il y a deux niveaux de signes. Il y a des signes physiques et il y a des signes spirituels. Je vais commencer par des signes physiques et puis je terminerai par des signes spirituels. Alors, voici quelques signes physiques qui peuvent te renseigner que tu es dans une prison satanique. Un, les échecs à répétition. Tu constates que tu fais des efforts, malgré tes efforts, tu ne fais qu'échouer. Tu ne fais qu'échouer. Tu vas d'échec en échec. Quand tu constates cela, sache que ta vie est en prison. J'ai reçu le cas d'une jeune femme. Elle a fait dix fois, elle est en France, dix fois les tests de permis de conduire. Et à chaque fois, elle ne faisait qu'échouer. Échouer, échouer. J'ai reçu encore le cas d'un frère qui venait de l'intérieur. Il avait fait quatre fois les examens d'état. Et il ne réussissait pas. Il a fait deux fois à l'intérieur. C'était échec toujours. Il a dit, bon, son frère a dit, viens à Kinshasa, comme à Kinshasa, il y a beaucoup de réussite. Viens faire ici à Kinshasa. Il vient à Kinshasa, il le fait. Il est chou aussi. Les échecs à répétition. C'est un signe que tu es dans la prison. On ne veut pas que tu puisses sortir. Tu fais des efforts, mais ça tombe à l'eau. Tu ne fais qu'échouer. Échouer, échouer. Deuxième signe de prison satanique, c'est la limitation. Prenez l'exemple d'un animal qui est dans une cage. La cage, c'est aussi la prison. Un animal qui est dans une cage est limité. L'animal ne peut pas aller loin. Il est limité. Il n'est pas libre de ses mouvements. Quand tu constates que tu vis dans les limitations, il y a des niveaux que tu n'arrives pas à accéder. Sache que tu es dans la prison satanique. J'ai reçu le cas d'une femme pendant 20 ans. Tout ce qu'elle trouve comme travail, c'est le travail de ménage pendant 20 ans. Elle est limitée dans le travail de ménage. Et son salaire pendant 20 ans n'a jamais dépassé 100 dollars pendant 20 ans. Ce matin, toute prison de limitation est brisée au nom de Jésus-Christ. Est brisée au nom de Jésus-Christ. Je proclame ta sortie au nom de Jésus. Ta sortie au nom de Jésus. Ta sortie au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont ici qui ne peuvent pas voyager. d'autres qui sont ici et ne peuvent pas quitter la maison familiale parce qu'ils sont emprisonnés. Troisième signe qui montre que tu es dans la prison satanique, c'est la stagnation. la stagnation, c'est l'absence des mouvements, l'absence des progrès. Tu constates que tu n'évolues pas. Tu fais des surplaces, tu tournes en rond. Il y a des gens qui ont de leur vie de leur vie cinq ans, dix ans, ils sont en train de tourner en rond. Toujours au même niveau. Rien n'échappe dans leur vie. Tu peux voyager cinq ans, dix ans, tu les retrouves après. Après, c'est toujours le même niveau, la même situation. Il y a même certaines femmes, tu la laisses après des ans. c'est toujours la même perique, la perique là. Et si elle nous nie, elle est coubi. Deux ans, toujours la même perique. Ça, c'est la stagnation. Quelqu'un qui est en prison stagne, il peut faire dix ans, vingt ans à télé-tourner. Vous savez, la grande prison de Makala, c'est dans la commune de Bumbu. Et il y a des gens qui ont fait dix ans, vingt ans à Makala, vingt ans, toujours dans les mêmes lieux, toujours dans les mêmes niveaux. Ce matin, toute prison satanique qui te condamne au même niveau est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Tu es appelé à évoluer. Tu es appelé à avancer. Tu ne peux pas être dans les affaires pendant cinq ans. Toujours le même niveau des affaires là. Non, non, il y a un, ça ne va pas. Tu es en prison. Tu es en prison. Dis après moi, je dois avancer au nom de Jésus. Ah, je ne t'entends pas. Je refuse de rester au même niveau. Je dois sortir au nom. La stagnation. On tourne en rond. On fait du surplace pendant des années et des années. c'est ça la prison. Vous savez, une personne qui est en prison, la seule chose qui est folie dans sa vie, c'est son âge. C'est son âge. Parce que les autres choses, ça n'évolue pas. Mais l'âge, ça avance. Je déclare ce matin, tu as sorti au nom de Jésus-Christ. Tu as sorti au nom de Jésus-Christ. Un autre signe qui montre que tu es dans la prison satanique, c'est vivre les situations similaires aux membres de sa famille. Vivre les situations similaires aux membres de sa famille. Quand tu regardes ta vie, tu regardes la vie de tes frères, de tes soeurs, de tes cousines, de tes nièces, c'est la même vie. Sachez que vous êtes tous dans la même prison. Il y a des gens ce matin, quand tu regardes ta famille, vous êtes tous célibataires. vous êtes des belles femmes, aucune ne marie. Vous avez toutes des enfants au mariage. Presque tous dans la famille, vous êtes dans les chômages. Donc, vous constatez des situations similaires aux membres de vos familles. Ça, c'est un signe que vous êtes dans la prison. Et des fois, quand je parle aux gens qui sont en prison, parce que des fois, tu ne peux pas savoir que tu es en prison, ils me disent, pasteur, mon père avait les mêmes problèmes. D'autres me disent, homme de Dieu, ma mère, c'était la même chose. Ma cousine avait les mêmes problèmes. Donc, tu constates que c'est des situations similaires. Vous montez, puis vous redescendez et vous perdez tout. C'était le cas de votre père, c'était le cas de votre tante, c'était le cas de votre oncle, c'était le cas de votre cousin. Donc, des situations similaires. Ce matin, toute prison satanique de famille est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Je déclare ta sortie. Je déclare ta sortie. Je déclare ta sortie au nom de Jésus. dit après moi je m'échappe de la prison familiale au nom de Jésus. Cinquième signe qui montre que tu es dans la prison, c'est quand votre condition ne reflète pas votre potentiel. Quand votre condition ne reflète pas votre potentiel. Je vais m'expliquer. vous savez, des fois, tu es dans la rue, tu te promènes, tu vois une belle femme, très jolie, mais elle est en train de vendre le bénie. Tu regardes la condition de cette femme. Ça ne reflète pas sa boutique. Des fois, tu vois quelqu'un qui a beaucoup de diplômes en train de faire l'échange. j'ai rencontré un médecin, quelqu'un qui a fait sept ans à l'université. Il est changé. Cambiste. Oh, parce qu'il n'y a pas de travail. Sept ans à l'université et tu es cambiste. Vous sentez que la la condition de la personne ne reflète pas son potentiel, ne reflète pas ses qualités. Ce que la personne vit, c'est tous les contraires. Des fois, vous voyez un homme bien bâti là, il te demande mon frère, est-ce que je ne peux pas avoir cinq mille francs? Je suis fauché, mais il y a quelqu'un qui est bien bâti là. Il demande cinq mille francs. Il n'a même pas cinq mille francs. Ça, c'est la prison satanique. Donc, tu remarques que ta condition ne reflète pas tes qualités. Et des fois même, tu peux remarquer une très belle femme. Vous dites « Waouh! » Mais elle n'est pas marie. Pas marie. Des fois même, ça me fait mal. Tu vois, une belle femme comme ça, c'est un invaliderier qui est train de la rouler pour un dix dollars. Il est train de la biser d'elle. ça, c'est la prison satanique. Ce matin, toute prison satanique est brisée au nom de Jésus-Christ. Est brisée au nom de Jésus-Christ. Est brisée au nom de Jésus-Christ. Vous verrez, des fois, c'est un frère qui parle bien, un bon français, mais il n'y a pas de travail. D'autres et même, tu vois, un frère sérieux là, il est expert en bip. Il bip même le pasteur. Il coupe. Il bip le pasteur. Quand il veut de quoi, il coupe. Même l'argent pour acheter les crédits de communication, il n'en a pas. ça, ce n'est pas normal que cette prison puisse prendre faim au nom de Jésus. Que cette prison puisse prendre faim au nom de Jésus. Que cette prison puisse prendre faim au nom de Jésus-Christ. Alors que tu dis Amen, je déclare ta sortie au nom de Jésus. Je déclare ta sortie au nom de Jésus. Sixième signe des prisons sataniques, c'est le manque d'opportunités. Quand tu es dans la prison, tu vas constater que tu manques d'opportunités. c'est comme si les gens t'ont oublié. Tu as l'impression que ton ciel est fermé. Personne ne pense à toi. On pense à tout le monde, sauf à toi. Et certains, vous allez constater que votre téléphone, quand ça sonne, c'est pour les délits. C'est quand quelqu'un meurt là qu'on pense à toi. Et de très même fois, on peut t'oublier. On appelle tout le monde pour leur annoncer les délits. Toi, on sait que même si on lui dit qu'est-ce qu'il va faire, il ne va pas contribuer, il ne va rien faire, seulement il va contribuer par les plaires. Mais on t'oublie. On pense à tout le monde, sauf à toi. Pas d'opportunité. Les manques d'opportunité. Il n'y a personne qui se présente pour dire je vais t'aider. Je vais te financer ton petit commerce là. Personne. Ça, c'est la prison. Ce matin, je déclare ta sortie au nom de Jésus. Je déclare ta sortie au nom de Jésus. septième signe que tu es dans la prison satanique, tu vas constater que tu réussis difficilement. Tu fournis trop d'efforts. mais il n'y a pas de résultat. Des fois, le résultat est insignifiant. D'autres ne font pas les mêmes efforts que toi. Mais ça va. Là où les gens passent facilement, pour toi, c'est compliqué. Les choses qui sont faciles pour les autres, pour toi, c'est difficile. Ça, c'est un signe qui montre que tu es dans la prison. Au niveau spirituel, il y a certains rêves que tu dois faire attention. Premier type de rêve, c'est les rêves de maison familiale. Ces rêves, quand c'est fréquent, sache que tu es dans la prison. rêver de maison familiale, tu rêves tout le temps de la maison familiale. Alors que tu as quitté la maison familiale il y a longtemps, mais la nuit, tu te retrouves dedans. Ça, c'est un signe qui montre que tu es dans la prison. J'ai reçu le cas d'un frère, il a quitté la maison familiale il y a plus de 20 ans et cette maison a été vendue. Mais lui, la nuit, il se retrouve qu'il est là. Il passe la nuit toujours dans la maison familiale. Et au niveau de sa vie, rien ne marche. Quand il a partagé avec moi, il a dit, mon frère, cette maison familiale là, c'est votre prison. Les rêves de maison familiale. Quand c'est fréquent, ça montre que ta vie est en prison. Deuxième type de rêve, c'est le rêve de village. J'ai toutes les nuits dans les villages. Ce village là, c'est votre prison. Et ça, je reçois beaucoup de cas de gens qui toutes les nuits sont au village. Troisième, c'est le rêve d'être enfermé. dans tes rêves, tu te vois, tu es enfermé dans une maison, dans un lieu. Tu fais les efforts pour sortir, tu n'arrives pas à sortir et tu te réveilles. D'autres, même la nuit, tu tombes dans un trou et tu n'arrives pas à sortir. Ça, c'est un signe qui te montre que tu es dans la prison. Quatrième, c'est le rêve des toilettes. Tu te vois toujours dans les toilettes. Quand tu fermes les yeux, tu es dans les toilettes. J'ai reçu le cas d'une femme, elle est de nationalité haïtienne. Toute sa famille est aux Etats-Unis. Elle a fait les démarches pour rejoindre sa famille, mais ça ne marche toujours pas. chaque fois pour lui donner les visas, c'est le rêve. C'est le rêve. Par conséquent, ça faisait plus de 5 ans qu'elle voulait immigrer aux Etats-Unis, mais pas de visa. Et la nuit, elle est dans les toilettes. Et quand elle m'a sollicité pour la délivrance, j'ai pu détecter qu'elle était emprisonnée dans les toilettes. quand on a commencé à prier, à prier, à briser la prison, elle est sortie. Et quelques temps après, elle a élu visa. Quelqu'un va sortir ce matin au nom de Jésus. Tu vas sortir ce matin au nom de Jésus. Tout à l'heure où on a emprisonné ton esprit, je brise la prison et je te fais sortir au nom de Jésus-Christ. rêver de toilettes. Cinquième, c'est rêver de marcher. La nuit, tu te retrouves au marché. Soit tu es en train de vendre, soit tu es en train d'acheter, soit tu es en train de te promener dans le marché. Les marchés sont des endroits que les sorciers utilisent. Ils se réunissent dans le marché. quand tu te vois la nuit au marché en train d'acheter, de vendre, sache que ton esprit est emprisonné. Tu as besoin de la délivrance. Il y a une femme qui a voyagé en France. Avant de voyager, elle vendait au marché Gambela, ici, à Kinshasa. C'était pour se chercher. Et après, elle a cessé, elle a voyagé, mais là, en Europe, quand elle dort, elle se voit toujours au marché Gambela, en train de vendre, en train de se disputer les clients. Et la nuit, elle est à Gambela, au marché Gambela, en train de vendre, en train de chercher les clients. Avant, elle trouvait ça normal. Elle disait même que peut-être que Dieu m'appelle à faire les commerces. Mais dans sa vie, tout ce qu'elle fait, ça ne réussit pas. quand elle était en Afrique, elle était un peu biais. Parce que depuis que j'ai voyagé, tout s'est arrêté pour moi. Et c'est en discernant les rêves que j'ai compris qu'elle était en prison. Ce matin, tout endroit où ton esprit est emprisonné, je déclare t'as sorti au nom de Jésus. T'as sorti au nom de Jésus. Sixième, c'est les rêves de forêt. Tu te vois, tu es dans la forêt. Tu te perds dans la forêt. C'est comme si tu vivais dans la forêt. La nuit, tu es dans la forêt. Tu cours dans la forêt. Tes rêves, ce ne sont pas toujours dans la forêt. Cette forêt-là, c'est ta prison. c'est là où ton esprit est emprisonné. Septième, c'est les rêves des eaux. Tu te vois dans les eaux, en dessous des eaux. Tu te vois dans les rivières, en train de te promener dans des plages. Tu te vois en train de nager. Des fois, tu cherches à traverser. Tu n'arrives pas. Donc, dans tes rêves, l'eau est toujours présente. C'est le signe que tu es dans la prison des eaux. Maintenant, comment briser les prisons sataniques? Voici quelques clés qui vont t'aider à sortir des prisons sataniques. Un, le réveil. Pierre était en prison et il dormait. Dieu a envoyé un ange pour le réveiller. Pour sortir de la prison, tu dois te réveiller. Et beaucoup sont en train de dormir. dormir, c'est l'absence de prière. Dormir, c'est le manque de prise de conscience. Dormir, c'est l'insouciance. Et beaucoup de gens sont dans la prison et ils trouvent normal ce qui n'est pas normal. tu dors. Ma soeur, tu fais cinq ans comme ça, il n'y a personne qui vient te demander un mariage. Ce n'est pas normal. Tu fais des affaires, tu tournes toujours en rond, tu tombes. Ça, c'est la prison. Réveille-toi. Pierre était en train de dormir. Un ange est venu le réveiller. Ce matin, que ce soit cet ange-là qui vient te réveiller pour dire que ta situation n'est pas normale. Se réveiller, c'est se révolter. Tu dois te révolter. Il faut tomber au cœur. Ce n'est pas normal. il n'y a pas de raisonnement. Tu vois, pasteur, est-ce que tout le monde est appelé à être riche? Est-ce que tout le monde est appelé à se marier? Il y a des femmes qui sont heureuses et qui ne sont pas mariées. Est-ce que toi, tu es comme tout le monde? Sors de ton sommeil, réveille-toi. Quand tu te réveilles, tu prends la prise de conscience, tu te dis, mais c'est qu'ils réussissent là, mais dépassent en quoi? Ma soeur, ces femmes qui sont mariées hier samedi, tu dépasses en quoi? Tu es une belle femme? Tu as les diplômes qu'il faut? Réveille-toi! Réveille-toi! l'enjeu l'enjeu s'est réveillé Pierre pour dire que ça ne va pas. Réveille-toi, révolte-toi! Mon frère, regarde ta famille. Presque vous tous vous êtes dans le chômage. Ce n'est pas normal. regarde ta famille, presque vous toutes, vous avez des enfants hors mariage. Ce n'est pas normal. n'est-ce pas une prison? Tu dois sortir de ton sommeil, tu dois te réveiller pour dire que assez, c'est assez. Il faut que les choses changent. Amen! J'aimerais que quelqu'un s'est fâche. Je ne suis pas que tu m'as dit que la vie que je mène ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour moi. Je dois sortir de cette prison. Je suis fatigué de tourner rond. Je suis fatigué. Ça, c'est la première clé. C'est le réveil, la prise de conscience. sans le réveil, il n'y a pas de sortie de prison. Tu dois te réveiller, tu dois prendre conscience, tu dois te révolter. Cinq ans, dix ans, c'est le même niveau de sa fête. Il y a cinq ans, j'ai rencontré une jeune fille que je connaissais. Je la vois comme ça. Elle me dit, papa, je viens de Dubaï. Ah bon ? Oui. J'ai dit, les petites affaires là, oui. Il dit, papa, maintenant, je commence à voyager. Je l'ai vu quand elle a commencé les affaires. Maintenant, elle commence à voyager. Elle va à Dubaï, elle achète, elle vient vendre les choses. Ça, c'est l'évolution, ça, c'est le progrès. Mais toi, les petits niveaux là, pendant cinq ans, pendant dix ans, non, il faut que les choses changent au nom de Jésus. Il faut que les choses changent au nom de Jésus. Deuxième clé, c'est la prière. La prière a la puissance de briser les prisons. Les enfants d'Israël, étaient dans la prison en Égypte. 400 ans, 430 ans dans la prison. La Bible dit, ils ont crié à Dieu. Le cri, c'est l'image de la prière. Tu dois crier à Dieu. La prière brise les prisons. Mais beaucoup n'aiment pas la prière. Rien qu'à voir les jenis, les gens ne viennent pas. Mais vous pensez que vous avez sorti de votre prison par un bâton magique. Non. La prière. L'arme de la prière. La prière brise le prison. Tu dois aimer la prière. Tu dois être un homme de prière. Tu dois être une femme de prière pour sortir de la prison. La Bible dit, Pierre était en prison. L'Église n'est cessé d'adresser pour lui de prier à Dieu. Il y a une force dans la prière. La prière a la capacité de briser la prison de célibat. La prison de chômage. La prison de stérilité. La prière a la capacité de briser cela. Mes soeurs, réveillez-vous. Engagez-vous dans la prière. Cherchez Dieu dans la prière. Chacun de nous connaît la famille d'où il vient. Si tu connais la famille d'où tu viens, que cela te pousse à chercher Dieu dans la prière. La prière. C'est une clé très importante pour sortir de la prison. Troisième clé, la connaissance de la parole de Dieu et de sa situation. Jean VIII, il a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La connaissance vient par les enseignements. C'est très important de suivre les enseignements. C'est à partir des enseignements qu'on comprend sa situation. C'est à partir des enseignements qu'on peut même discerner la prison dans laquelle on se trouve et chercher à sortir. la Bible dit « Il est juste et délivré par la connaissance. » Une des choses qui fassent que les gens soient emprisonnés et démergent longtemps dans la prison, c'est l'ignorance. Vous devez chasser l'ignorance. Vous devez bannir l'ignorance en suivant les enseignements. Dans Jérémie 33, le verset 3, ça c'est un autre niveau de connaissance. J'ai dit « Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. » Dans la connaissance, il y a la connaissance des choses cachées. Ça aussi, c'est très utile pour sortir des prisons. Tu dois demander à Dieu de te révéler dans quelle prison tu te retrouves. La connaissance, c'est très important. Ça, ça vient dans la prière interrogative du mandat à Dieu. « Montre-moi dans quelle prison je me retrouve. Dans quelle prison se trouve ma famille. » j'ai donné ce témoignage de cette sœur. Elle est médecin. Quand elle a fini ses études, elle a eu une opportunité. Avec cette opportunité, ça l'a permis d'ouvrir un centre médical. Elle a acheté tous les équipements modernes à partir de l'étranger. Elle a installé cela. Mais dans ce centre médical, les gens ne venaient pas. Elle a préféré aller dans des petits petits centres qui n'ont même pas d'équipements. Mais elle, elle a mis tous les équipements, tous les moyens possibles, mais les gens ne venaient pas. C'est là qu'elle a commencé à entrer en profondeur dans la prière. Il faut entrer en profondeur dans la prière. Elle a commencé à demander au Seigneur « Montre-moi pourquoi mon centre médical ne décolle pas. » Là, elle a aussi associé les serviteurs de Dieu pour prier avec elle. Et la révélation est sortie que son bonheur était enterré en dessous d'un arbre qui se trouve dans leur village, dans la maison familiale. Chaque fois qu'ils priaient, qu'ils priaient, Dieu montrait que le bonheur de notre sœur est enterré sous un arbre dans leur maison ou village. Là, ils ont commencé encore à prier, à prier, à prier. « Seigneur, montre-nous qu'est-ce qu'il faut faire. » et le Seigneur leur a dit « Il faut couper l'arbre. » « Si vous réussissez à couper l'arbre, vous verrez le centre médical va décoller. » Avec cette directive, notre sœur va se rendre dans son village natal. Elle effectue un voyage rapide. Là, elle ne forme personne et sa famille. elle va prendre deux jeunes gens et leur donne l'argent et leur dit « Allez dans notre maison familiale. Il y a un arbre. Vous allez couper cet arbre-là. » Et les jeunes gens ont exécuté l'opération la nuit. Ils sont allés, ils ont coupé l'arbre. quand ils ont coupé l'arbre. Notre sœur a pris son son bis et est rentré en ville. Ce qui était là, on dit que la même nuit où les jeunes avaient coupé l'arbre, leur papa là où il dormait à la maison, à crier. Le papa a crié l'un de sa fille. « Ma fille, pourquoi tu me tues, tu me tues, tu m'as tué ? » « Ma fille, pourquoi tu m'as tué ? » « Pourquoi tu m'as tué ? » « Pourquoi tu m'as tué ? » Et le matin, le M. a fait une crise. Le temps de la mener à l'hôpital, il a rendu l'arbre. Et les affaires de notre sœur ont décollé. Les gens commençaient à finir dans le centre médical et ça a pris l'ampleur. Quelqu'un va être libéré ce matin au nom de Jésus. et il faut entrer en profondeur. Quatrième arme pour briser les prisons sataniques, c'est l'arme de la louange. Paul et Silas étaient en prison. Vers le milieu de la nuit, acte 16, le verset 25 à verset 6, quand tu es dans la prison, utilise la même stratégie que Paul et Silas. Acte 16, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges des dieux et les prisonniers les entendaient. Verset 26 Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. La louange brise le chêne. Chaque fois que tu te retrouves dans la prison, loue Dieu. Engage l'arme de la louange. David, il savait cela. Il pouvait dire en face de ses adversaires, il dit je m'écris loué soit l'éternel. je suis délivré de mes jénémiers. J'aime la louange. La louange fait descendre Dieu. Et quand Dieu descend, aucune prison ne peut le contenir. Quand Dieu descend, les chaînes sont brisées. C'est pourquoi des fois quand je n'arrive pas à prier en esprit, j'écoute les louanges. Parce que je sais l'arme de la louange. L'arme de la louange. La louange brise les prisons. La louange est capable de briser n'importe quelle prison. pape de Dieu est dans vos téléphones les louanges de l'éternel. Et chaque fois que vous êtes dans des difficultés, écoutez les louanges, proclamez la grandeur de Dieu. Notre Dieu est plus grand que n'importe quelle situation. Notre Dieu siège au milieu de la louange. Il vient avec son trône de gloire là où on est en train de le louer. cessez de vous plaindre. Cessez de plaire. Pour non ni boye mignon que ou tu api. Cessez les lamentations. Cessez les lamentations. le mignon cessez cessez de cessez cessez de Engagez vous dans la louange. Dans vos maisons mettez les louanges. Cessez de Dieu. Louez Dieu. La louange est une arme facile mais puissante capable de briser les chaînes et les prisons sataniques. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Une fois Dieu m'a donné la révélation de la louange je ne savais pas ça. Il m'a dit quelle est cette personne qui va supporter qu'on loue son ennemi. tu es là on est en train de louer ton ennemi. Tu ne veux pas supporter cette atmosphère là. Tu vas partir. Il m'a dit personne ne peut supporter quand on est en train de louer son ennemi. Il m'a dit la même chose est pour le diable. Quand je suis en train de louer Dieu le diable ne supporte pas. Le diable aimerait que tu puisses dire Dieu ne m'aime pas. Dieu ne s'occupe pas de moi. Dieu est un schiste. Quand tu es en train de dire ça le diable est content. C'est ça. Il dit encore plus fort Dieu m'a oublié va encore fonce encore davantage. Mais quand tu veux dire que Dieu est bon l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien. Même dans la vallée de l'ombre de la mort il ne m'abandonne pas. l'éternel est mon berger. Il prend soin de moi. Même si je manque je vais le louer. Quand tu es en train de faire ça le diable regarde il manque la raison dans sa bouche. Mais comment il est en train de louer Dieu? Il fouille. Ce matin le diable va fouiller loin de toi au nom de Jésus Christ. Cette prison sera brisée au nom de Jésus. Cette prison sera brisée au nom de Jésus. cinquième arme c'est l'arme de l'offrande. Jonas 2 verset 10 à 11 L'arme de l'offrande. Jonas s'est trouvé en prison. Il était emprisonné dans le ventre d'un poisson. Écoutez ce qu'il a fait pour sortir de cette situation. Jonas chapitre 2 verset 10 à 11 Pour moi je t'offrirai le sacrifice avec un cri d'action des grâces. J'accomplirai le vœu que je t'ai fait. Le salut vient de l'éternel. Pour moi je t'offrirai le sacrifice d'action des grâces. Dans la prison du ventre du poisson Jonas dit je vais t'offrir des sacrifices d'action des races. Dieu est faible à ce qu'on sait l'offrande. L'offrande touche Dieu à un niveau où il devient faible. Ce n'est pas pour rien l'ange a dit à Gédéon je vais attendre. attendre je vais prendre l'offrande il dit moi je vais attendre. Que seulement Jonas a dit je vais t'offrir des sacrifices il a dit non. Poisson vomis moi c'est messieurs. Le verset angst la Bible dit l'éternel parla aux poissons et le poisson vomit Jonas sur la terre. Il n'était pas sur la terre. Mais parce qu'il a dit je t'offrirai des sacrifices avec des actions des grâces. Il a dit non 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 ça c'est mon intérêt ça c'est mon royaume ça c'est mon principe il y a des gens qui ne sortent pas de prison parce qu'ils ne savent pas donner au Seigneur ils savent pas faire des sacrifices pour Dieu c'est un des secrets que Dieu m'a appris il m'a dit si tu veux sortir de n'importe quelle prison sache faire des sacrifices chaque fois que je coincé chaque fois je sens ce qu'on appelle les cacas cacas j'ai fait toujours une offrande et quand j'ai fait l'offrande je dis au Seigneur tu as dit une chose tant que le ciel et la terre subsistera les offrandes ça ne va jamais cesser il dit tant que le ciel et la terre subsistera le sémat et la moisson ne se seront points genèse 8 le verset 20 tant qu'il y aura le ciel tant qu'il y aura la terre la loi de sémat et de la moisson va toujours marcher cette loi marche cette loi marche le quand tu es dans l'église il y a un programme il faut toujours sceller avec ce que tu as ça peut être beaucoup ça peut être peu celle avec ce que tu as les offrandes parlent des sorties l'offrande a parlé sorties pour Jonas l'offrande aussi parlera sorties pour toi au nom de je suis christ dans la je me rappelle à l'époque quand on a commencé à prier il y avait une soeur elle était passée des moments difficiles mais à l'époque elle a fait une offrande de 50 dollars elle a mené ça à l'église c'était pendant une campagne pour les instruments des psaumes 150 elle a mené 50 dollars c'était un sacrifice terrible mais à partir de cette offrande là Dieu a changé sa vie Dieu a changé sa situation l'offrande a une voix l'offrande pousse Dieu à intervenir en votre faveur je ne peux pas beaucoup parler mais laissez-moi vous dire que ça marche c'est une clé il faut chaque fois appliquer cette clé là tu loues Dieu tu pries tu fais des sacrifices comme Jonas que Dieu bénisse sa parole applaudissements applaudissements applaudissements